Je m'appelle Axel, je suis aspirant, je suis rentré dans l'armée de l'air en 2008. J'ai 26 ans et j'ai été, suite à la formation qui a duré 4 ans, j'ai été breveté pilote de chasse en 2012. J'ai fait un bac S, bac scientifique. Je n'ai pas toujours voulu être militaire, j'ai toujours voulu être pilote par contre, mais à la base, j'ai grandi dans une région où il n'y avait pas beaucoup d'avions de chasse, donc j'étais beaucoup plus en contact avec les avions civils. Ma famille m'a toujours soutenu dans mes choix, elles connaissaient ma passion pour l'aéronautique, mais on n'avait personne qui était dans l'armée, personne qui était dans l'aéro, donc forcément, il y avait quelques craintes, qui sont naturelles, je pense, puisque l'armée, ça fait forcément un peu peur, ça prend engagement, etc., guerre, donc voilà, quelques craintes, surtout de la part de l'un de ma mère, mais après, ils ont vite compris que, de toute façon, c'était une passion pour moi, que c'était quand même très bien cadré, on était tous professionnels et on était bien formés, je pense, donc les inquiétudes se sont dissipées au fur et à mesure, et quand ils ont vu à quel point ce que je faisais me plaisait, il n'y a pas eu de soucis. Au cours de la formation, quand on rentre sur n'importe quelle base, n'importe quelle étape de la formation, on est attribué à un moniteur qui est notre parrain, qui va être notre référent en cas de problème, en cas de petits soucis, que ce soit professionnel ou personnel, ça va être la première personne vers laquelle on va se diriger pour exprimer nos problèmes, nos questions, nos interrogations qu'on peut avoir. Le gros plus de l'armée dans ce que je fais là, c'est que déjà, sur le plan purement aéronautique, c'est vraiment un, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est un épanouissement vraiment énorme, puisqu'on est sur des machines qu'on n'aurait pas l'occasion de piloter ailleurs, qui ont des performances exceptionnelles et qui sont vraiment la pointe de ce qu'on sait faire en matière de technologies aéronautiques. Sur le point de vue personnel, c'est également le fait d'être développé dans un milieu où on n'est qu'avec des gens qui sont également passionnés, qui partagent cet engouement pour l'aéronautique, et du coup, de ce fait, de trouver une cohésion de groupe qui n'existe pas, à mon sens, dans un autre métier. Sous-titrage Société Radio-Canada